Nous ne voulons pas être manipulés par la France qui, au fond, se cache derrière le Maroc, en utilisant le roi du Maroc qui veut diriger notre pays. Nous sommes un peuple souverain et nous ne voulons pas être gérés par des pieds noirs. Nous avons tenu aujourd'hui à faire une déclaration pour dire au monde que le peuple gabonais est souverain et nous n'accepterons aucune manipulation, qu'elle vient de la France, du Maroc, avec des valets interposés comme le vice-président, comme le premier ministre et, moins encore, nous voulons la vérité. Et jusqu'aujourd'hui, nous disons que l'élection de 2016 n'est pas encore derrière nous. Nous voulons la vérité des sujets. Je vais passer la parole en entendant que la déclaration soit faite. Cette énième violation de la mère de nos lois par Marie-Badeleine Bourontio et sa cour est une provocation de trop. Une insulte de trop à ce peuple dont les révoltes sont, depuis les années 90, matées par des gendarmes et des forces de l'ordre inique. Ce peuple, cette fois, exige la démission de Marie-Badeleine Bourontio et de toute sa cour est féodée à M. Ali Bongo Andimba. Sous-titrage ST' 501